Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ce qu'ils ne vous disent pas quand vous achetez une Tesla. Premièrement, ce qui est vraiment en place, c'est que quand il vient le temps du changement de pneu, il faut que tu trouves un garage qui fait un changement de pneu aussi sur les autos électriques. Deuxièmement, prendre rendez-vous avec Tesla, c'est comme un peu compliqué. L'autre jour, j'ai pris un rendez-vous en ligne, puis dans le fond, eux sont supposés de se déplacer puis venir. Bref, ils se sont déplacés, mais là, ils se déplacent puis finalement, ils ne peuvent pas régler le problème. Fait que là, ils disent, là, vu que nous, on coche qu'on ne pouvait pas régler le problème, on va te donner un rendez-vous en succursale. Fait que ça me prend deux rendez-vous pour régler le problème, me faire perdre deux fois mon temps. L'hiver, quand tu plug ton auto, il faut vraiment que tu vérifies si ton auto a charge, parce que ça se peut que le lendemain matin, tu te réveilles, puis que tu n'aies pas de charge parce que ton auto, elle n'a pas chargé. Parce qu'il y avait un petit peu de neige ou de glace où tu plug ton auto, fait que ça fait que ça ne charge pas. L'hiver, c'est vraiment dur de calculer combien de kilomètres d'autonomie, parce que dès que tu roules, puis que tu utilises le chauffage, puis qu'il fait froid dehors, en tout cas, tout ça fait que comme tu perds énormément de kilomètres d'autonomie. Puis moi, ça ne fait même pas un an que j'ai mon auto, puis j'ai ma lumière en arrière, qui est full de givres dedans, puis qu'il faut que je la fasse changer. C'est hyper compliqué de prendre un rendez-vous pour faire changer ça. Fait que si jamais vous voulez vous acheter une auto électrique avec Tesla, dites-vous que ça se peut que ce soit un peu plus compliqué que ce que vous aviez prévu. Merci.